... Les pardons des chevaux étaient autrefois très répandus dans toute la Bretagne. Certains réunissaient parfois près de 1000 chevaux. C'est que le cheval occupé dans la société rurale, une place particulière, jouant un rôle essentiel dans l'agriculture et le transport. Pour le mettre à l'abri de toute maladie et de tout accident, quelle meilleure assurance que de le placer sous la protection de l'un des nombreux saints vétérinaires spécialisés dans la guérison des chevaux. Il y avait d'abord le bon Saint-Éloi, parfois représenté en maréchal Ferrand. Saint-Éloi qui était le patron de tout ce qui modelait le métal, le patron des bijoutiers, des forgerons, entre autres, et donc par extension, le patron des chevaux. La chapelle Notre-Dame-de-Lille à Goudelin accueille chaque année son traditionnel pardon. La cérémonie religieuse s'achève dans la nuit par une procession au flambeau. Le célébrant et le maire viennent prendre la torche enflammée que leur tend le messager du feu descendu du clocher. Ce feu, venu du ciel, sert ensuite à allumer le tentacle, le grand feu de joie. Le lendemain, tout le monde se retrouve autour du bassin qui jouxte la chapelle pour la baignade des chevaux. Autrefois, pour placer leur monture sous la protection du Saint-Patron de l'endroit, les cavaliers leur faisaient faire trois tours dans l'eau selon un rythme particulier. Il était même fréquent d'en constater les effets bénéfiques sur certaines maladies. Surtout les coliques et les coups de sang. On comptait beaucoup là-dessus. Les coups de sang arrivaient souvent à la sortie de l'hiver, les chevaux restaient inactifs quelques mois de l'hiver. Au début du travail, c'était le coup de sang. On priait Saint-Éloi pour justement ne pas avoir ces maladies. Maintenant, les chevaux, on est toujours aux petits soins avec eux, mais dans le temps, on les travaille dur. Quelque fois, il y a des coliques, des trucs imprévus. Il y a toujours une bête solide et fragile en même temps. Tombés en désuétude pendant quelques années, les pardons des chevaux renaissent et vont en s'adaptant. Le fait qu'il y a la renaissance des chevaux, puisque les chevaux disparaissaient du fait que c'était matérialisé, c'était les tracteurs qui remplaçaient les chevals, l'ami de l'homme. Maintenant, avec les centres équestres et tout ça, c'est un autre style, bien sûr, mais on les fait venir et on garde la tradition. Organisé comme un spectacle, le pardon a sans doute perdu de sa ferveur religieuse. Le pittoresque et le folklore l'emportent sur le sacré. Encore que les pardons d'autrefois étaient aussi l'occasion de se lancer des défis et de rivaliser d'agilité par les acrobaties, des sauts et des pirouettes. Mais l'essentiel sera respecté lorsque le prêtre aura donné sa bénédiction au nom du Saint-Protecteur. Et ce n'est pas Saint-Éloi qui s'en plaindra, lui qui a vu venir dans cet étang, il y a quelques années, de drôles de chevaux vapeurs. Nous sommes bien loin des offrandes et des ex-votos qui recouvraient les murs de nombreuses chapelles, comme ici à Saint-Pévert. Ces histoires d'ex-votos sont que les gens avaient fait un don, une offrande, et malheureusement pour eux, ils arrivaient bien souvent à perdre leur cheval et ils ramenaient un fer là en disant à Saint-Éloi que leur vœu n'avait pas été exaucé. Jean-Victor et sa jument Bombarde se préparent pour se rendre à un autre pardon, celui de Saint-Gilda. Je pense que nos anciens étaient peut-être plus croyants que nous. Alors, je vais pour la fête. Je demande en même temps la protection. Le Saint-Gilda qu'on va aller aujourd'hui. Une fois par an, se déroule sur l'île Saint-Gilda, au large de Port-Blanc, une cérémonie remise au bout du jour depuis peu. Autrefois, ce pèlerinage débutait par une cavalcade effrénée sur la grève. Il faut attendre que la mer se retire. Les pèlerins se rendaient dans l'île en bateau, tandis que les chevaux et leurs cavaliers traversaient le bras de mer pratiquement à la nage. Jadis, les paysans venaient prier à l'oratoire de Saint-Gilda et frotter un morceau de pain contre la statue du vénéré protecteur. C'est la fête à Saint-Gilda. Saint-Gilda que tout le monde connaît, c'est le patron des chevaux. Il y a une bénédiction là-bas, on leur donne un peu de pain de nuit, je ne sais pas si... Il y en a qui le croient, d'autres qui ne le croient pas, mais ça ne peut pas leur faire de mal. Arbara San Gualtas, le pain de Saint-Gilda. Pour Bombarde, ce sera double ration afin d'honorer comme il se doit le seul cheval de trait venu au pardon. C'est le patron. 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 Lors du pardon de Saint-Éloi à Saint-Pévert, le cortège se forme au pied de l'église pour se rendre à travers la campagne jusqu'à la chapelle de Restudo, distante de 2 km. Chevaux et cavaliers font partie de la procession. Sous-titrage ST' 501 A l'issue de l'office religieux, le prêtre va bénir les chevaux. Les représentants de l'église se plient volontiers à ce rituel sans toutefois lui donner une importance trop grande. Et pour tous les êtres vivants que tu as créés pour le bonheur de l'homme, nous t'en prions par l'intercession de Saint-Éloi. Bénis ces chevaux, nobles compagnons de l'homme, allez dans la paix du Christ et vivez bien. Le culte des animaux est assez singulier en Bretagne, curieux mélange de rites païens et de croyances religieuses. Il n'est pas sans rappeler le culte druidique des fontaines et des sources que l'église a longtemps combattu pour cause de superstition avant de le christianiser en érigeant une chapelle dédiée à un saint protecteur. Qu'ils se nomment Éloi, Allard, Gilda, Hervé, Warn, Herbotte, Cornélie, Envel ou Salomon, les saints vétérinaires étaient légions en Bretagne et leurs bienfaits étaient à la mesure de la place qu'occupait le cheval dans la vie de la ferme et dans les travaux des champs. Autre temps, autre mœurs, mais les pardons actuels témoignent toujours du lien qui unit à travers l'histoire l'homme et le cheval. Marathon, mon plaisir, c'est ça. La puissance, ce sont des espoirs violents. C'est pour ça que je ne pouvais pas la prendre, parce qu'elle est en forme. On dirait bien qu'elle est rasée tellement qu'elle est belle. Je ne suis pas de violence. Je ne suis pas de violence. Sous-titrage ST' 501